Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale et sentimentale pour les cancers, donc de aujourd'hui jusqu'au 30. Donc excusez-moi pour le retard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour tout ce qui sera général, j'utiliserai l'oracle G, pour tout ce qui sera travail, amour, santé, argent. Pour le sentimental, on utilisera l'améthyste love et ensuite on ira chercher les messages conseils avec l'oracle de l'évolution et les conseils du monde angélique. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour aujourd'hui, donc du 25 au 30. Donc on y va. C'est parti. C'est parti. Allez. Cancer ascendant, lunaires et vénusiens du 25 au 30, s'il vous plaît. Ouh, là il y en a trop. Cancer ascendant, lunaires et vénusiens du 25 au 30, s'il vous plaît. C'est parti. Merci. Ce motivernais, c'est parti. Ce motivernais-ci'e pas. Ce motivernais, c'est parti. ,,, c'est parti. Allez, cancer ascendant, numéro vénusien, 25 au 30 s'il vous plaît, encore deux cartes s'il vous plaît. Allez, cancer ascendant, numéro vénusien, 25 au 30. Ok, bon, alors on commence, alors déjà on me parle du foyer, de la famille, on parle de petits problèmes judiciaires peut-être, on peut parler de justice, de quelque chose en rapport avec la justice, donc ça arrive très vite, c'est vous qui allez donner quelque chose, on parle de route, donc peut-être une amende, une petite amende pour un petit problème technique ou un petit accident, un excès de vitesse où vous pourriez donner effectivement quelque chose. On parle de prise indépendante, indépendance, ok, ok. Ok, donc bon, on voit que vous allez prendre votre indépendance là, vous allez avoir une trahison ou vous allez trahir quelqu'un où il y aura ce sentiment en tout cas de trahison. on parle de maladie, je vais juste faire une petite vérif, donc on parle d'examen, un petit problème de santé où il y aura des examens à faire, peut-être une hospitalisation également. On me parle d'un abus de confiance d'une personne que vous croyez, vous pensiez loyal, pour moi il y a un détachement, on parle de papier là, est-ce qu'il y a une personne qui va vous trahir au niveau papier ? On a quelque chose sur la période de l'automne hein, mais il y a une évolution qui va se faire là. Ouais, j'ai une évolution qui se fait quand même, on parle de cadeaux à venir, enfin de cadeaux. Quelque chose que vous allez donner à la justice, on peut me parler effectivement d'une amende, d'une somme d'argent à donner qui est assez rapide, on parle d'un délai de un mois à deux mois là. Vous êtes méfiant concernant une personne, ça peut être au travail, on peut parler d'un collègue de travail. Est-ce que ce ne serait pas vous également qui allait avoir un souci de santé et qui va être pris comme une trahison ? En tout cas on me parle d'un abus. Il y a un abus de confiance sur une personne que vous pensiez loyale. Et ça c'est sur l'automne. Donc on est dedans hein, puisqu'on me parle d'un délai de deux, de un à deux mois pardon. On peut également me parler d'une trahison sur la famille, d'une personne de la famille, de l'entourage familial. Oui on peut me parler de la famille là. Ou quelqu'un que vous considérez comme un cousin ou une cousine ou quelque chose comme ça. En tout cas il y a une trahison. Alors est-ce que c'est vous qui allez recevoir cette trahison ? Ou est-ce que c'est vous qui allez faire cette trahison ? On va vérifier, il me semble qu'à l'envers. Oui c'est vous. Ah non, on me parle vraiment là d'une méchanceté, de quelque chose, d'une violence décrite. Ouais ça va être, en fait ça va être quelque chose d'assez violent quand même. Ça va vous rendre malade hein. Il y aura des examens à faire hein, par rapport à ça, par rapport à cette trahison. Vous pourriez faire une dépression, un burn-out. On peut parler de personnes dans l'entourage familial comme personnes d'entourage amical qui pourraient vous trahir. Donc faites attention hein. On parle vraiment d'un abus de confiance là qui arrive sur l'automne hein. Mais il va avoir une évolution positive. Alors il y a peut-être une plainte ou quelque chose comme ça aussi qui pourrait être posé hein, puisqu'on parle de justice. Euh ou quelqu'un qui va vous, qui va peut-être porter plainte sur vous. On peut avoir ça également. Le fait qu'une personne porte plainte sur vous, vous dénonce pour quelque chose, puisqu'on parle de papier, de quelque chose que vous allez donner. Alors la dernière carte s'il vous plaît fait pour les cancers. Hop. Ok. Bon, on parle d'un choix hein, d'une direction. On peut être sur un côté désertique. Peut-être un silence radio par rapport à une personne également. On parle de nouvel avenir. Euh... Oui. Vous avez peut-être coupé les ponts avec une personne. On me parle d'un homme de 30 à 40 ans, à 50 ans pardon, euh, qui va vous donner de nouvelles concernant euh, euh, l'argent. C'est une personne euh, avec qui vous n'avez pas vraiment de contact, hein. Effectivement, on me parle d'argent. Euh, là on me parle d'une personne de moins de 30 ans, de tout juste 30 ans. Euh, il a comme un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Comme un contrat qui va pas vraiment passer, en fait, hein. J'ai quelqu'un qui pourrait vous la mettre un petit peu à l'envers, j'ai envie de vous dire, là. Euh, les cancers. Donc encore une fois, on me parle d'un homme, là. Euh, ce sera à vous de faire le choix, j'ai envie de dire, là. Euh, concernant euh, concernant euh, concernant une période désertique. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, hein, d'une personne, là. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui qui, vous n'avez plus de lien ou il y a une rupture de contact. Euh, on a toujours cette évolution, malgré tout. On peut également avoir des nouvelles, hein, concernant une personne de fin, des fins ou des feintes. Un renforcement du lien euh, par rapport à un décès ou par rapport à un projet, hein, qui ne, qui n'est pas, donc qui n'aboutit pas. Il faut avoir cette perte d'argent, ce côté, ouais. Bon, on a quand même la festivité qui ressort. On parle de voyage, hein, ça peut être une élévation spirituelle, hein. Ouais. Bon, on me parle de festivité, hein, de festivité d'amour, euh, quelque chose d'imprévu, là. Donc, effectivement, on peut avoir ce côté où une personne peut vous trahir en portant plainte ou euh, euh, en... Comment je vais vous dire ça ? En dévoilant quelque chose à la justice. Il y a quelque chose comme ça. On peut également me parler ici, hein, d'un problème de route. Donc, ça peut être une amende, un excès de vitesse ou quelque chose comme ça qui vient. Ensuite, on a des contacts avec une personne euh, bah, avec qui il n'y a pas vraiment de contact. Mais ce serait un contact concernant l'argent. Ouais. Ouais, on voit qu'il y a un abus de confiance, hein, par rapport à une personne, là. Euh, ensuite, on a un voyage, voyage de noces, peut-être, cérémonie, voyage de noces, hein, j'ai envie de dire, ça tient un peu sous le sens. Euh, donc, c'est pas trop, trop mal. Mais faites attention autour de vous, hein, quelqu'un pourrait vous trahir ici, hein. Donc, on a quelque chose d'imprévu. On me parle de protection. On vous dit, hein, que vous pouvez être en paix, hein, même si vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup à une personne, quelqu'un qui pourrait être hypocrite avec vous, qui pourrait être méchant. Euh, on pourrait avoir le fait de couper les ponts avec cette personne, hein. On parlait ici, hein, de désert. Euh, on peut me parler d'une période, euh, d'une période, d'une personne concernant le travail. Concernant le travail, vous pourriez avoir une petite rentrée d'argent qui arrive. On me parle d'une grossesse à venir, ou une grossesse qui sera, euh, conçue, je sais plus si on dit ça, euh, pendant une période de vacances ou pendant, euh, voyage de noces. En tout cas, on me parle de contrat, hein, d'un contrat qui va durer dans le temps ici, hein. Donc, ben, c'est très positif, hein, très, très positif. Donc, on va aller voir avec l'améthyste pour avoir le côté sentimental. Donc, pour vous, les cancers, on y va, c'est parti. Allez. Hop, on y va. Allez. Cancer, ascendant, lumière, vénésien, sentimental, donc, du 25 au 30. On parle de s'éloigner, là. Bon, je ne vais pas la retourner, du coup, ce n'est pas la peine. On parle d'un éloignement. Donc, on l'avait déjà, l'éloignement, hein, la paillade un peu désertique. On va voir si ça concerne toujours la famille ou si ça concerne autre chose. On va voir si ça concerne. Alors, on a cet éloignement, hein, cette prise de distance ici. On parle d'âme-sœur. On peut avoir, effectivement, le fait d'avoir mis des distances. On vous invite, peut-être, à mettre un peu de la distance, à vous éloigner, peut-être, d'une personne, hein, par rapport à votre âme-sœur. Alors, on me parle vraiment de cancer lion et vierge ici, et on me parle de secret. Alors, vous pourriez peut-être garder quelque chose secret qui peut causer cet éloignement avec votre âme-sœur. Donc, on peut vous inviter à revenir vers votre hôte et acter cette ambiance un petit peu détendue, hein, de ne pas cacher. Donc, on voit qu'il y a ce lien qui est ancré, hein, qu'il y a peut-être même un côté famille. Oui, il y a ce côté famille, hein, l'envie de fonder une famille. On voit ici, hein, que c'est une relation qui est ancrée dans le temps, qui va durer. On me parle ici de maman, donc ça peut être la maman de vos enfants. On me parle ici d'une... d'une situation éphémère. Donc, ça peut être, effectivement, ce secret, hein, que vous gardez une peur de quelque chose. Par exemple, on voit que vous prenez de la distance, vous prenez du recul, voilà, c'est ça, en fait, on prend du recul par rapport à une situation. On parle d'un trauma, d'injustice ici, par rapport à une personne avec qui il y a des sentiments réciproques, ok. D'accord. On peut avoir une... une nouvelle relation. Pour certains, on va avoir cette envie de fonder une famille. Pour d'autres, on va être sur une rencontre avec une personne avec qui il y aura des sentiments réciproques. Mais vous allez avoir besoin de recul. Vous allez avoir besoin de réfléchir à cette nouvelle rencontre, puisque cette personne vous paraîtra un peu superficielle, vous paraîtra comme quelqu'un de ne pas sérieux, finalement. Et pourtant, on vous parle d'âme-sœur quand même, hein. Vous allez garder peut-être cette relation secrète quelque temps. Allez, je continue. Cancer sentimentale du 25 au 30. Ascendant lunaire vénusien. Pour certains cancers, on aura plutôt une rencontre. C'est ce que j'ai. Une rencontre que vous n'allez pas dévoiler tout de suite. Oui, j'ai quelqu'un qui sera un petit peu superficiel, qui vous paraîtra comme superficiel. On peut également être sur une relation qui sera superficielle, mais qui... Que vous allez garder secret, en fait. Mais qui, finalement, va changer en quelque chose de sérieux, j'ai envie de dire. Réconciliation, libération du passé. OK. Oui, on parle de ghosté. Donc, pour certains cancers, là, vous allez avoir un silence radio dans une relation où vous avez un lien ou une relation karmique. Donc, on parlera de flamme jumelle ou de lien karmique. Donc, un lien toxique, voilà, qui vous pousse dans la difficulté, qui vous pousse dans vos retranchements. Donc, on peut également parler de flamme jumelle, qui vous amène, justement, à passer des épreuves, à évoluer, à passer de ces épreuves. On parle d'une épreuve sur un trauma de rejet. Et là, on me parle d'une femme. Donc, soit c'est cette femme qui vous a ghosté pour vous faire travailler ce trauma de rejet, soit c'est vous qui avez ghosté une femme pour lui faire travailler son trauma de rejet. Dans tous les cas, on est sur une relation qui va vous permettre de grandir et qui va vous permettre d'évoluer, de travailler des traumas. Donc, ça, ce n'est pas pour tous les cancers, puisqu'on a d'autres cancers, eux, qui sont déjà en relation de famille, sur quelque chose d'ancré. D'autres qui vont être sur une rencontre et d'autres qui sont dans une relation karmique. Disons qu'il y a beaucoup d'informations, là. Donc, on a effectivement ce silence radio, mais c'est un silence radio de solitude qui va vous permettre d'acter au bonheur. On me parle de confidence, mais on peut également me dire de rester fort ou forte face à ce silence, face à cette solitude. Puisqu'il y a le bonheur qui vous attend. On me parle d'un homme rival. Donc, ça peut être cette personne qui vous pousse à cette solitude, qui vous pousse dans cet isolement, qui vous pousse à ce silence radio. On peut également aussi me parler que vous vous confiez à un homme rival concernant une autre personne. Donc, je continue. On l'avait tout à l'heure. La libération du passé. Donc, on peut avoir encore une fois, encore une situation différente. La sagesse. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai. On a l'éloignement qui vous permet de vous apaiser concernant des doutes, concernant des questionnements que vous pouvez avoir. C'est une opportunité pour vous. C'est une très bonne opportunité pour vous. J'ai même envie de vous dire ce que ça va vous permettre du coup de vous apaiser et de ne plus avoir de peur ni de doute. Donc, on voit ici que vous allez également faire une libération du passé. Vous allez vous débarrasser un peu de trauma. Vous allez vous débarrasser d'une personne qui a un égo surdimensionné ou faire travailler cette personne. On peut vous dire que là, la sagesse que vous allez acquérir va permettre à cette personne, va donner à cette personne l'opportunité de se libérer de son passé. De se libérer d'un trauma, d'une blessure du passé. Donc, c'est positif, encore et encore. Allez, je recouvre encore une fois et après, on va voir le dos de deck et les messages. Ok, alors, tous les espoirs sont permis sur votre histoire. On voit que cette personne porte des masques. C'est quelqu'un qui se voile la face et qui se ment à lui-même. Mais on voit, vous voyez, encore une fois, cette personne reprend le contrôle de sa vie, reprend le contrôle de ses émotions. Et on voit que cette personne va faire un travail de page, de tourner la page, j'ai envie de vous dire, concernant une rupture qui a eu lieu là dans les deux mois ou qui a eu lieu en ce moment même ou qui aura lieu dans les deux prochains mois. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes en rupture pour certains cancers, pas pour tout le monde, puisque certains sont en rupture par rapport à une relation karmique. D'autres sont dans une situation de difficulté d'épreuve et il y en a d'autres qui sont dans la rencontre, d'autres qui sont également dans le cercle familial. Là, j'ai toutes les situations. Dans tous les cas, il y a ce choix, cette opportunité de tourner la page concernant des mensonges, le fait de se mentir à soi-même ou aussi concernant une tromperie. D'accord ? Alors, on me parle ici d'acter un froid, d'acter une fin de cycle parce qu'il va y avoir un manque. On peut également me parler d'une rupture, la fin d'une rupture parce qu'il y a un manque et cette personne, cet homme n'avoue pas ce manque. On a un homme qui est dans le manque là, mais qui ne veut pas vous l'avouer. Et oui, donc on voit qu'il y a un amour véritable qui va bouger, les choses vont se mettre en place. Après une période d'instabilité, on retrouve enfin la chaleur, l'amour, la passion qui revient. Et on vous parle d'une personne balance, ce qu'on fait en sagittaire. On peut également me parler de la période de l'automne. Et on peut surtout me parler ici de faire un travail de détachement concernant un trauma de trahison. Donc, il y a une très belle protection sur vous. Et on vous dit qu'il y a une personne bienveillante autour de vous, une personne protectrice autour de vous, avec qui il y a un appui. Donc, on parle de grande protection, de mariage, de paxe, d'engagement. Et on vous dit que cet homme-là est resté enfermé dans des traumas, dans des schémas répétitifs, dans des blessures du passé. Mais cette personne va enfin être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même concernant une dualité. Donc, on peut être sur le fait que cette personne n'écoute pas son égo, n'écoute pas son cœur. On peut être sur ça. On peut être également sur une tierce, mais je n'ai pas de tierce qui est sortie. On peut avoir une tierce qui est là et qui vous pousse à la dualité. Allez, on va aller voir avec les messages, conseils. C'est parti. On commence avec l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti. Cancer ascendant, lunaire vénusien du 25 au 30, s'il vous plaît. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi. Laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller, laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Et ensuite, si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-le, ils sont délicieux. Allez, on va voir avec les conseils du monde angélique. Allez, c'est parti. Cancer ascendant lunaire vénusien du 25 au 30, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Motivation Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Tempête A l'abri, la prudence est conseillée. Empathie Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres et garde le cœur sur la main pour ton prochain. En n'oubliant pas le tcham. Patience Une étape à la fois, step by step. Donc voilà les cancers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.